Yahuwediwansha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo Extrême Manga j'achète ou pas 100% casé Même si il y en a que deux mais on est que sur du casé donc si la suite t'intéresse continue Pour ce qui est de cette vidéo Extrême Manga 100% casé on va parler donc de deux titres Dont le premier qui je pense a dû avoir une hype personnellement je ne l'ai pas vu Mais je pense qu'il a dû parce que c'est l'auteur d'un autre manga Donc moi juste au cas où je l'ai eu donc via les extraits via ce petit catalogue d'occasés C'est celui de janvier à mars et à savoir que je l'ai eu donc à la mystérieuse librairie nantaise Quand je suis allée à Nantes en février voilà pour donner les grandes lignes Donc on va avoir d'abord Badass Cop and Dolphin Donc ça c'est tout simplement un manga pardon j'allais dire un film mais non Par Ryuhei Tamura Pardon et c'est l'auteur d'un manga qui avait déjà eu pas mal de Voilà c'est ce titre là l'autre oeuvre de l'auteur Donc moi personnellement il m'intéressait oui et non Curiosité plus qu'autre chose L'autre oeuvre de l'auteur je crois que j'ai le premier tome en manga Et je voulais me faire l'anime mais c'est pas une priorité C'est plus un titre je trouve pour l'été Même celui-ci je trouve que c'est le titre parfait pour l'été Mais pas pour maintenant tu vois quand il fait encore froid Pour ce qui est de l'aventure en fait on suit les aventures d'un policier Qui a envie en fait d'être badass quand il arrête les criminels etc Donc en fait au tout début on commence avec un kidnapping Le gars est sur le toit avec l'arme devant la fille Enfin tu sais il a la fille comme ça il la tient il a l'arme devant Et lui il arrive par derrière il lui dit écoute t'as trois solutions Soit un tu jettes ton arme et je te défends sa gueule Soit deux tu lâches la fille et je te défends sa tronche Et troisième possibilité oh t'as compris en gros je te défends sa tronche dans tous les cas Donc voilà et donc il va foutre un coup de poing dans la gueule Au gars en particulier donc au kidnappeur Malheureusement après on va le voir le lendemain sûrement à son travail Et son supérieur va lui dire écoute t'as enfreint Enfin t'as fait un essai de vitesse t'as fait ci t'as fait ça t'as fait là tout ça C'est que des trucs négatifs avant d'arriver sur place t'as fait que des bêtises Donc je suis obligé de te virer Finalement il va pas le virer il va l'envoyer sur une île Et donc là il va se retrouver à devoir enquêter sur un truc assez gros Une set apparemment avec une fille voilà enfin bon grosso modo Pour ce qui est des grandes lignes Alors honnêtement l'idée pouvait être bonne et plutôt sympa Seulement déjà j'ai tout de suite décroché Car je vais te le remontrer même si t'auras vu les pages Dès le départ tu vois la fille policière qui va l'aider Tu comprends directement à quoi au niveau du thème de manga tu vas avoir à faire Parce que ma fille avec des maxi boobs encore ok Mais comme par hasard quand elle veut faire le salut Les boobs s'en vont et elle te dit Ah bah à chaque fois que je fais les saluts ça sort tout seul Bah le gars il lui dit bah prends une chemise plus grande Voilà donc tu sens que tu vas avoir ce genre de scène Où la fille du coup elle va être nièce elle va être une cruche Où tu vois très clairement que on va avoir des boobs à foison Sans aucun intérêt etc Donc personnellement ça ne m'a pas plus intéressé que ça Et donc j'ai été énormément déçue par rapport à ces premières pages Et donc est-ce que je continue ou pas la série Ou est-ce que j'achète plutôt ou pas La réponse est non Ou alors peut-être vite fait le tome 1 en format numérique éventuellement Pour voir ce que ça vaut Pour faire une vidéo présentation de titre pour l'été Mais c'est tout Très clairement Ensuite on va passer au deuxième titre Qui est Fantôme Cyr Oui j'ai été regarder sur Google Comment on disait le deuxième mot Donc Fantôme Cyr lui J'ai regardé les informations Parce que l'autre je n'ai pas regardé Honnêtement je t'aurais mis ça à côté de moi Au niveau des informations sur ce manga Donc tu vois déjà qu'il m'a un peu plus intéressé On va être sur un Donc un shonen de Kazé Action fantastique bien entendu Donc il vient du shonen jump Et donc il est sorti le 2 mars Donc c'est très frais Je suis content Je crois qu'il est sorti en février Donc c'est un manga H-Crossi aux 12 ans et plus Et il sera au prix de 6,99 euros Et ce que j'ai vu aussi en informations C'est que celui-ci il est terminé en 4 tomes Donc je sais que ça peut faire court Mais honnêtement pour avoir lu l'estré Je peux comprendre Très clairement Donc dans ce manga on suit les aventures d'une jeune fille Qui a une espèce de 6e sens Où dès qu'un danger arrive Elle le pressent un petit peu à l'avance Et donc par exemple là-haut Mais en fait là-haut par exemple Elle est dans un couloir Elle va attraper sa meilleure copine En lui disant attention danger Et en fait elle va avoir toutes les vitres De l'étage qui vont exploser etc Et depuis toujours elle est persuadée En fait d'avoir un 6e sens De sauvetage etc Et dans l'estré en fait on va découvrir Qu'elle est poursuivie par un fantôme Un fantôme donc c'est forcément quelque chose de négatif En tout cas dans cette série Et en fait il s'avère que Donc elle va être Comment dire Il y a un voyant Non c'est pas un voyant Je sais plus comment ils appellent ça pour le mec Il y a un mec dans son école Qui a des dons aussi Un médium Voilà un médium pas un voyant Un médium dans son école Et donc il va lui dire Ecoute meuf en fait T'es poursuivie par un fantôme Ce n'est pas du tout positif Au contraire c'est négatif Que tu sois poursuivie par un fantôme On découvre que sa soeur aussi Est médium mais d'un level supérieur Et donc même à travers un téléphone Elle arrive à lire ce que tu penses dans ta tête Et donc le premier Enfin ce qu'on voit dans les premières pages Et donc dans l'estré C'est tout simplement Justement que ce garçon va devoir l'aider A se débarrasser de son fantôme Et à régler le problème Donc on découvre en fait que ce fantôme C'était lui qui a tiré les emmerdes Et que oui Éventuellement la jeune fille Se rendait compte Avant qu'un problème se produise Mais en fait ce problème était dû A ce fantôme Qui l'a su depuis toujours Donc voilà en ce qui concerne le manga Donc ça va être plutôt intéressant J'ai trouvé ça plutôt cool Pas de scène de fanservice Pas de truc où la fille est une lunuche Au contraire on a donc la grande soeur Qui est carrément ultra badass Et ultra forte Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant Quatre tomes J'ai un petit peu peur Mais en même temps quand je vois Au moins de ce qu'on a montré dans le manga Je me dis que ça peut coller Franchement ça peut le faire Très clairement Donc je reste assez intriguée par cette série Pour ce qui est de la question Est-ce que j'achète ou pas La réponse c'est oui Mais je vais t'expliquer un petit peu Comment ça va se goupiller pour cette série La série est terminée en quatre tomes Nous avons eu le premier tome Donc techniquement Les trois autres tomes On devrait les avoir avant Halloween Je me méfie de plus en plus Au niveau des mangas Depuis pas mal de temps Donc voilà Donc honnêtement Je vais d'abord attendre Que la série soit sur le point de se terminer Quand elle sera sur le point de se terminer Je continuerai du coup Mais toujours été très très bonne découverte Et j'ai vraiment hâte de voir Ce qu'il a dans le ventre Parce que personnellement Je pense qu'il peut être plutôt cool Même s'il est que en quatre tomes Et ça ça fait du bien aussi De voir qu'on ne nous propose pas Que des séries à rallonge Cette petite vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas Comme d'hab On like, on commente, on partage Pense à t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Ma tête de panda pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Le Convinted Ma précédente vidéo casée La playlist casée Et sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt